Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui, un nouveau tour de cartes, expliquez, allez c'est parti pour la démo Allez c'est parti pour la démo, et pour ce tour, le spectateur choisira une carte librement Alors imaginons le cas de coeur, le cas de coeur est laissé dans le milieu du paquet On va couper le jeu comme ceci, de manière assez simple pour vraiment perdre la carte dans le paquet Ah, vous devez vous demander ce que c'est Oui, avant de commencer, j'ai sorti les 4 as Parce que je voulais vous faire à la base un tour avec les as Donc je vous montrerai l'as de coeur, l'as de pique, l'as de stref et l'as de carreau Donc au final, les 4 as sont très spéciaux, pourquoi ? Imaginons que je prenne l'as de coeur L'as de coeur, on va tout simplement le placer dans le milieu, entre les autres Et à peine rentré, boum, il peut remonter On va le refaire, je suis peut-être allé un petit peu vite Regardez, on le met vraiment tout doucement dans le milieu À peine rentré, paf, on claque des doigts et il remonte Donc ça c'est pour l'as de coeur, premier tour avec l'as de coeur On va faire un deuxième tour avec l'as de pique L'as de pique c'est le plus beau là, avec le gros logo Regardez bien, je vais le placer entre les deux autres Et à peine rentré, si on secoue un petit peu, il peut prendre l'apparence de l'as de trèfle C'est dingue, par contre si on le frotte sur la table, il redevient l'as de pique Pas mal, celui-là, l'as de pique, moi je l'aime bien En main, il nous reste donc l'as de trèfle et l'as de carreau Regardez bien, l'as de trèfle il est vraiment sympa Parce que si on met le carreau en contact avec Et qu'on claque des doigts, il devient l'as de trèfle, ils échangent de place C'est pas mal pour l'as de trèfle Alors le meilleur, je vous le dis, c'est l'as de carreau Parce que l'as de carreau, si on le frotte un peu sur la table Et qu'on claque des doigts, il devient la carte choisie C'est fou ça ! Allez, on se retrouve pour les explications Pour ce tour, vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes Dans lequel vous allez sortir les 4 races Les 4 races sont laissées sur la table face en bas Et vous allez faire choisir à votre spectateur une carte Peu importe, aucun forçage Imaginons le 10 de trèfle La carte doit être contrôlée sur le dessus du jeu Donc je vous laisse utiliser la méthode de votre choix Imaginons la méthode de la double coupe Donc la carte est laissée dans le milieu Vous la perdez en laissant quelques cartes dépassées Et vous coupez un premier paquet Et un deuxième paquet pour que l'autre revienne sur le dessus A partir de là, vous attirez l'attention vers les cartes laissées sur la table Ce qui va vous permettre avec la main gauche De prendre un petit break sur la carte choisie Dans le mouvement de venir montrer les cartes En fait, ce qui va se passer C'est que vous allez additionner les as sur la carte choisie Et récupérer l'ensemble très facilement Et laisser le reste du paquet sur la table Vous pouvez montrer maintenant le premier as, deuxième as, troisième as Et quatrième as, bien sûr, vous avez une carte double Vous retournez l'ensemble Et vous prenez la première carte Et vous dites que vous allez faire un tour avec l'as de coeur L'as de coeur va être tout simplement En montrant l'as de coeur Vous allez pouvoir prendre un break A la première carte, juste ici Sous couvert de la main Et là, vous placez la carte en fait En disant dans le milieu Vous la mettez en deuxième position Vous la rentrez Facilement, vous allez pouvoir récupérer le break d'une double Et en claquant des doigts Vous expliquez que la carte remonte sur le dessus Donc en fait, vous avez une carte double Vous retournez la double Et vous placez cette dernière En avant-dernière position C'est très simple Il suffit de boucler la carte Comme ceci De la dernière carte, vous la bouclez Et vous placez celle-ci en avant-dernière Comme ceci En disant que vous la placez dans le milieu Et en claquant des doigts La carte remonte de nouveau Là, à ce moment-là, vous montrez Premier tour avec l'as de coeur Que vous pouvez retirer du jeu Vous continuez Cette fois, vous allez boucler la dernière carte Et faire une levée triple Donc vous allez retourner Trois cartes Tac Et vous faites une levée triple Ce qui va présenter Par exemple Un autre as Ici, l'as de pique Là, vous récupérez l'ensemble En bidule Et vous allez faire un étalement à scagneau Donc c'est-à-dire Que vous allez avec le pouce Tirer la première Et avec le majeur La dernière Ce qui va vous permettre d'avoir en fait Ici, une carte double Et ici, deux simples Et dans ce mouvement-là On a une liberté de mouvement Qui donne l'impression d'avoir Uniquement trois cartes Donc à partir de là Vous placez l'as entre les deux Comme ceci Vous égalisez Vous secouez Et vous faites de nouveau Un étalement à scagneau Pour montrer que la carte a changé Donc je vous remontre On fait une levée triple On montre l'as On dégage à scagneau On place entre les deux On secoue De nouveau un à scagneau Ça change Là, vous avez en main droite Une carte double Vous la posez Vous faites une levée double de nouveau Et là Juste en frottant En enlevant Boum Ça redevient l'as de pique Et hop Vous pouvez la retirer de nouveau En main Il vous reste donc trois cartes Là, à partir de bidule Vous dégagez la première Que vous retournez Grâce à la double Comme une pelle Et vous retournez la double Vous montrez de nouveau Les deux as qui vous restent en main Vous retournez l'ensemble Vous dégagez celle en dessous Et vous dites Avec l'as de trêve Parce qu'il vous reste Normalement l'as de trêve Juste ici L'as de trêve est très spécial Si on le met en contact Avec l'as de carreau Il change de place Donc en fait Ce qui va se passer C'est que vous allez mettre L'as de carreau Comme ceci Et là Vous bouclez Et vous faites Directement une levée double Et les cartes S'interchangent A ce moment là Vous retournez la double Vous partez en bidule Et vous retirez Entièrement la double En fait Les deux as Pour expliquer Que c'était l'effet De l'as de trêve Vous reste Pour le spectateur Dans les mains L'as de carreau L'as de carreau Vous posez sur la table Et en réalité C'est le 10 de trêve La carte choisie On revoit le déroulement ensemble Donc une carte choisie Imaginons le 7 de carreau La carte perdue dans le paquet Donc par la méthode De votre choix Vous la contrôlez sur le dessus Donc ici Elle est ici On attire attention ici Pour prendre un break On prend les 4 cartes On les retourne On repart avec l'ensemble Avec les 5 cartes On les présente On pose la double par dessus On retourne ensemble On prend la première carte L'as de coeur On flash On prend notre break On la place En deuxième position Tout en gardant le break On claque des doigts La carte remonte On retourne notre double On place en 3ème position En avant-dernière position On rentre On claque des doigts Elle remonte On retire la carte On continue Levé triple Etalement Ascanio Pour placer la carte Au milieu De nouveau Etalement Ascanio Elle se transforme On fait une levée double On tape Elle redevient normale On retire On pelle la première On retourne la double Trèfle carreau On retourne ensemble On dégage la dernière On la met en contact On fait une levée double Boum ça se transforme On retire la double Pour la dernière On la frotte Et c'est la carte choisie Et voilà vous l'avez compris Il va falloir un petit peu travailler Car cette routine demande un petit peu de technique Quelques levées doubles Quelques petits comptages Mais rien de très méchant A vous de travailler De bosser Afin de la rendre très fluide Et agréable à regarder Comme d'habitude N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous en pensez N'oubliez pas de me lâcher Le gros pouce bleu Qui fait toujours plaisir Et m'encourage fortement A continuer une vidéo chaque semaine N'oubliez pas Que vous pouvez retrouver Toutes les techniques expliquées En détail Dans mon école de magie www.tutomagie.fr Et sur ce Je vous dis A la semaine prochaine Pour une toute nouvelle vidéo Tcho Oui parce que maintenant On a la place des jokers Juste sur la table Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance